Est-ce que toi aussi tu connais cette personne qui, dès qu'elle se lance un objectif, réussit la plupart du temps ? Mais si tu sais, cette personne qui a extrêmement de la chance dès qu'elle entreprend quelque chose de nouveau. En tout cas, sache qu'il n'y a rien de magique à cela et je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Mais juste avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Cédric Meier, ici en train de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Mais du coup, tu vas bien, c'est quoi le rapport avec le développement personnel que je suis en train de faire ? Justement, ici, on se retrouve dans les premières vidéos de la formation entièrement gratuite. Le lien est dans la description. Tu peux aller voir sans même mettre ton email. Donc voilà, si ça t'adresse, n'hésite pas à aller voir dans la description. Revenons au cœur de la vidéo avec l'importance de se fixer des objectifs. Je me répète un petit peu parce que j'ai déjà fait une vidéo de comment trouver son pourquoi d'après Simon Sinek qui est vraiment un dieu vivant pour le coup. Mais tout simplement, si tu ne sais pas vers quoi tu te diriges, tu vas tout le temps être dans le flou. Tu vas avancer tout doucement parce que tu auras peur, parce que vraiment, tu ne sais pas vers où tu vas. Donc, tu vas y aller à tâton petit à petit, mais tu vas surtout procrastiner tout simplement parce que ce n'est pas clair. Donc, tu vas te dire, vas-y, je dois faire ça, mais je ne sais pas vraiment comment le faire. Donc, je vais plutôt faire ce que je sais faire. Sauf qu'en faisant toujours ce que tu fais, comme d'habitude, tu n'avances pas. Parce que si aujourd'hui, tu es un peu bloqué, tout simplement, les actions que tu as mis avant, c'est le résultat d'aujourd'hui. Ouais, non, c'est logique. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo de trouver ton pourquoi. Parce que justement, la méthode que je vais te montrer juste après, il faut déjà avoir un pourquoi. Parce que sinon, tout simplement, tu ne sais pas vers quoi tu te diriges. Donc, ça va être compliqué d'appliquer une méthode. On passe directement à cette méthode secrète qui s'appelle la méthode SMART. Chaque lettre veut dire quelque chose. La première, c'est spécifique. Donc, comme je te l'ai dit avant, ton objectif doit être vraiment précis. Tu dois exactement savoir vers où tu vas. Plus un objectif est précis, plus il est facile de l'atteindre. Pour t'aiguiller un tout petit peu, tu peux te poser des questions suivantes. Vers quoi je veux tendre ? Avec qui je veux réussir ? Où est-ce que cela va se dérouler ? Est-ce que c'est vraiment là-bas que j'ai envie de le faire ? Et quelles sont les ressources que j'ai besoin de mettre aujourd'hui pour atteindre cet objectif ? Le deuxième point de la méthode SMART, c'est le M. Donc, c'est mesurable. Tout simplement, tu dois savoir vers où tu en es par rapport à cet objectif et est-ce que tu as avancé ou non. Je vais te donner un exemple avec cette méthode SMART. On va dire que mon objectif, c'est de prendre du poids parce que j'ai envie d'avoir plus de masse. Actuellement, je fais 70 kg et j'ai un objectif de 80 kg. Donc, c'est très clair. Et tout ce qui va être mesurable, tout simplement, je vais me dire, je me laisse 10 mois. Donc, je vais essayer de prendre 1 kg par mois. Est-ce que j'ai atteint cet objectif ou non ? Ensuite, on passe au A de la méthode SMART. Donc, c'est atteignable. Il est important de viser haut dans la vie. Cependant, il faut que ce soit atteignable. Si on reprend l'exemple de la prise de poids, admettons que je fais 70 kg, je ne peux pas viser 140 kg en 10 mois. Je ne peux pas doubler mon poids. C'est quasiment irréalisable. Donc, analysez en fonction de votre situation et de vos capacités. Est-ce que les objectifs que vous fixez sont atteignables ou non ? Ensuite, on passe à la lettre R de la méthode SMART. Donc, c'est RELEVANT en anglais. Donc, c'est plutôt pertinent. Se fixer des objectifs, c'est vraiment très bien. Mais est-ce que ça coïncide avec vos valeurs, votre passion et ce dont vers quoi vous voulez tendre ? Je reprends l'exemple de la prise de poids. Admettons que je souhaite prendre du poids uniquement pour commencer à faire des compétitions de bodybuilding. Parce que mon meilleur pote, il fait ça. Du coup, ça m'a inspiré. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je désire ? Tout simplement, est-ce que c'est vraiment ça mon futur ? Je me vois, je me projette vraiment sur le long terme de ça. Où je veux vraiment juste faire une compétition et après terminer. Et enfin, on termine avec le T de temporel. Je pense que vous vous souvenez tous des devoirs qu'on a fait la veille. Parce que demain, il fallait le rendre. Ici, c'est exactement la même chose. Vous devez vous mettre une mini-pression. Il ne faut pas que ce soit non plus des trucs irréalisables comme je dis juste avant. Mais mettez-vous des deadlines. Il est vraiment important de se fixer des objectifs et de se dire « Voilà, ma priorité, c'est ça. Il faut que je le réalise en tant de temps. Comme l'exemple de la perte de poids, il faut que je vise 1 kg par mois. Et en fait, je regarde en fonction de ça. Donc, si on part de ce principe-là, au bout de 2 semaines, je devrais perdre 500 grammes. Est-ce que j'en suis loin ? Est-ce que j'en suis pas loin du tout ? Et essayez d'ajuster un maximum s'il faut que je mange un tout petit peu plus ou s'il faut que je mange un tout petit peu moins. Ça, vraiment, essayez de vous adapter un maximum. Donc voilà, c'était la présentation de la méthode SMART pour vraiment atteindre vos objectifs. On va directement passer à la FAQ. Si tu ne sais pas, sur mon Instagram, toutes les semaines, je poste l'encart de questions. Si tu ne me suis pas, je te mets mon Insta juste ici. En rapport avec la vidéo qui arrive, excuse-moi. Et je sélectionne les meilleures questions que je vais te répondre directement dans la vidéo. Après, je ne vous cache pas les réponses de développement perso. Généralement, ce n'est jamais blanc ou noir. Tout simplement, ça dépend vraiment de vous. Donc, généralement, les réponses sont un peu vagues. Mais je vous l'ai dit quand même. Donc, la première question, c'était Dois-je avoir un objectif principal ou plusieurs petits objectifs ? Ça, pour le coup, c'est vraiment la réponse typique. Ça dépend de vous. Si vous êtes plus concentré avec uniquement un objectif ou si vous voulez vraiment vous étaler sur plusieurs points en même temps. Tout simplement, ça dépend de votre stratégie. Personnellement, je recommande de se focaliser sur une seule chose à la fois parce que moi, je suis très vite perturbé. Si j'ai deux, trois objectifs, une fois, je voudrais faire un tout petit peu ça, une fois un peu ça. Même si je mets tout dans mon tableau vraiment carré, je me dis, oh là là, j'aimerais bien déborder sur le premier objectif parce que là, je suis dans le feu de l'action. J'aimerais bien enchaîner et que je vois des résultats directement sur ça. Donc voilà, moi, je vous recommande perso de juste vous concentrer sur un seul objectif. On passe à la deuxième question qui est Comment puis-je rester motivé lorsque les choses deviennent difficiles ? J'ai déjà répondu cette question dans une autre vidéo que je vous met en haut à droite. Mais tout simplement pour résumer, si tu es sûr de ton objectif principal et qu'il est vraiment clair, il peut y avoir des coups de mou. Je ne dis pas, je ne suis pas non plus un robot. Mais justement, généralement, c'est lié à la procrastination. Mais du coup, il faut mettre les actions en place. Tu commences à écrire, tu commences à faire les tâches et ensuite, la motivation viendra par la suite. Mais il faut vraiment mettre les actions en place dans un premier temps. Et si même en mettant les actions en place, ça ne marche toujours pas, tout simplement, je pense que c'est ton pourquoi qui n'est vraiment pas vraiment aligné avec toi-même. Et on passe directement à la troisième question qui est que faire si je rencontre un échec en cours de route ? Je te félicite. Franchement, il faut chercher l'échec. Tout simplement, dans l'échec, on apprend énormément. On apprend beaucoup plus quand on subit un échec que quand on réussit, tout simplement. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Essaye d'apprendre un maximum. Sauf si tu te rends compte que justement, ton pourquoi avant n'était pas le bon. Et justement, c'est encore mieux. Tu vas pouvoir vraiment t'aligner avec quelque chose qui te plaît. Et la dernière question qui est comment trouver un mentor ou un modèle inspirant ? Franchement, je ne trouve pas ça encore vraiment nécessaire. Sauf si vous tournez un gros business c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience. Mais je pense que ça ne représente qu'une minorité des personnes qui regardent sur cette chaîne. Donc vraiment, essayez de chercher sur YouTube juste des gens, des speakers qui vous inspirent. Donc vous pouvez écouter leur podcast, regarder des vidéos et vraiment, essayez de vous imprégner un maximum de leur mindset, de leur mentalité. Et ensuite, vous allez tout péter tout simplement. Du coup, la vidéo est déjà terminée. Si ça t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette. Ça m'aiderait vraiment énormément. Comme dit en début de vidéo, si ça t'intéresse, tu peux rejoindre les autres investisseurs immobiliers. Le lien est dans la description. Et moi, je vais te laisser avec la prochaine vidéo qui est comment arrêter de procrastiner. Ça franchement, c'est un fléau. Je te donne pas mal de tips aussi. Par exemple, il y avait une question qui était comment couper les notifications, vraiment être concentré et ne plus être distrait par les réseaux sociaux. Je te donne une petite appli. Je te donne vraiment beaucoup de valeur. Donc si ça t'intéresse, je t'invite fortement à la regarder. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !